Oui, voilà donc ce projet conjugue d'énormes difficultés que nous avons su affronter et résoudre. En fait, trois principales difficultés. La prouesse de réaliser de manière rationnelle et concrète une esquisse architecturale. Et vous voyez que l'ouvrage n'est pas simple. La deuxième prouesse, c'est de travailler en site contraint. Nous sommes en plein centre de Paris. Il a fallu tenir compte des riverains, des usagers du centre commercial, des usagers des lignes de transport qui sont en dessous de l'ouvrage. Donc, il y a un million de personnes qui passent par jour en dessous du chantier. Donc, cette prouesse liée aux travaux en site occupé. Et enfin, la dernière difficulté, ça a été, j'aurais tendance à dire, les travaux sur l'existant. Parce que cet ouvrage qui représente le poids de la tour Eiffel, plus de 7000 tonnes, repose en fait sur un ouvrage existant qui est le centre commercial anciennement construit. Et en fait, il faut que tout cet ouvrage tienne et ne tombe pas comme un château de cartes. Donc, les gens n'imaginent pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de travaux d'ingénierie liés à la construction de cet ouvrage.